bonjour tout le monde bienvenue dans cette vidéo la dernière de la série des meilleurs joueurs du monde enfin le classement en tout cas est aujourd'hui un milliard de likes un milliard de likes pour zwo le joueur français c'est historique ça n'était jamais arrivé depuis le lancement de counter strike qu'un joueur français soit le meilleur joueur du monde le meilleur classement qu'on ait eu c'était shocks en 2013 donc sa date et il était seulement troisième est vraiment ça fait très longtemps donc croyez moi ça va faire du bien acs en france pour l'e-sport pour le gaming pour des nouvelles dont je vous expliquerai plus tard je vais revenir sur son année le numéro 2 c'est simple on le dégage il mérite même pas d'être là simple à la deuxième place selon moi vous le savez ceux qui ont vu justement les classements les vidéos des classements précédents je vais revenir sur son année sur son évolution il a commencé en 2018 par exemple chez AAA il a été acheté seulement 100 mille euros par vitality aujourd'hui ce mec là vaut au moins 5 millions d'euros c'est la santé économique de vitality il est il est le moteur de cette équipe faut savoir que vitality v1 v2 v3 avec shocks avec nbk ou quoi que ce soit plus de 200 maps joués tous ses coéquipiers sont négatifs tous il y en a pas un seul qui est positif on est clairement dépendants de zwo est ce que il est tellement fort qu'il pourrait cheater est ce que ça surprendrait quelqu'un aujourd'hui de découvrir que zwo cheat moi je pense même que ça m'a rassuré en fait tellement ce mec est une machine tellement ce mec n'est pas humain tellement il est fort tellement il a un rendement aussi élevé ce mec est trop fort il est trop fort ct terreau pistole rifle à wap en défense en attaque en première ligne en dernière ligne en clutch en entrée il est trop fort dans tous les compartiments du jeu c'est quelqu'un qui ne meurt jamais c'est quelqu'un qui bien évidemment a des progrès à faire dans certains trucs notamment peut-être sa gestion de stuff sa mobilité il devrait être plus mobile par exemple à la wap en ct je le trouve trop statique personnellement il pourrait avoir même plus d'impact en réalité mais c'est une machine de guerre palmarès de malex esgo j'ai battu zwo en 2018 à l'epsilan pour ceux qui s'en rappellent merci beaucoup de m'avoir suivi je vous aime sinon zwo machine joueur incontestable incontestable numéro 1 au monde incontestable personne n'a son niveau individuel il porte son équipe il est le il est la raison de la réussite de vitality et du cs français d'ailleurs ça va totalement casser des barrières je pense qu'il va y avoir des documentaires des émissions des articles de médias traditionnels qui vont faire justement des sujets autour du du zwo seulement 19 ans sur le toit du monde dans une des plus grosses structures au monde dans le jeu un des jeux les plus esport qui existe ça va avoir un impact pour le marché français pour l'esport en france c'est quelqu'un qui va inspirer les jeunes joueurs etc à revenir sur cs parce que ça faisait quand même des années que le cs en france n'était plus du tout du tout du tout prestigieux on gagne plus rien il n'y avait plus rien qui nous animer on n'avait plus d'émotions je pas moi en tout cas c'était comme ça et si moi c'est comme ça alors que je suis extrêmement extrêmement passionné je pense que c'est le cas pour des dizaines des centaines de personnes là on a repris goût cette année à counter strike que ce soit avec l'arrivée de zio ou même g2 qui s'en sait qui qui a fait mieux que les années précédentes mais clairement on vit un meilleur counter strike on vit une meilleure période et c'est grâce à zwo je pense il a clairement tiré vers le haut son équipe même un peu trop on est trop dépendant de lui je pense même qu'il faudrait commencer à le ménager parce que je sais même pas s'il peut encore avoir ce rendement aussi régulier sur les mois à venir etc il va y avoir des plans anti zwo des adversaires pour 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 l'éviter tout simplement et et clairement c'est peut-être ce qui va se passer pour les années 2020 j'attends de voir ça j'espère vraiment que les joueurs qui qui l'entourent vont essayer de step up et et justement pas de se mettre à son niveau parce que c'est impossible le mec et c'est 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 une machine de guerre c'est un alien s'il est même pas humain tellement il est fort mais clairement il faut il faut qu'il step up pour pouvoir un petit peu l'épauler le soulager j'aimerais revenir aussi par exemple sur son niveau de jeu il est tellement exceptionnel il est tellement extraordinaire qui rend des choses il rend des choses infaisables impossible banal des clutch des rounds en infériorité numérique des rounds où il est low hp dans des positions totalement exigues désavantagé il arrive à gagner des rounds il arrive à gagner du temps il arrive à remporter des kills en étant dans des difficultés inimaginable et contre les meilleurs joueurs du monde c'est ça le truc c'est qu'il joue même pas comme avant parce qu'on est en 2018 on disait zibo il est très fort mais il se bat contre du tiers 3 il se bat contre du tiers 2 quand il était en mdl qu'il avait explosé gambit il avait explosé godsend il avait explosé virtus pro on disait que c'était des équipes quand même du tiers 2 c'était un peu des mecs finis ce genre de choses là il arrive il a terrassé le monde genre vraiment individuellement personne n'a battu zibo vitality a perdu cette année des matchs vitality a perdu des finales vitality a perdu des duels a perdu des confrontations mais c'est les autres qui les ont perdu c'est pas zibo donc bien évidemment que c'est une mentalité de se dire non c'est une équipe c'est un corps de joueurs etc mais là c'est beaucoup trop il ya trop il ya un écart entre les autres et lui qui fait que on sent que c'est lui l'identité c'est lui la santé de l'équipe n'est pas forcément l'équipe de manière générale donc bien évidemment que les joueurs jouent autour de lui bien évidemment que les joueurs le mettent en avant se sacrifient pour lui mais c'est la limite c'est pour ça qu'on n'est que top 6 top 7 top 8 mondial à l'heure actuelle avec vitality ils sont top 6 top 7 c'est un peu le ranking qu'ils ont et pas top 1 top 2 top 3 parce qu'on n'a pas de gars de star player de joueur qui a un rendement positif à côté de lui je dis même pas exceptionnel je dis juste positif et c'est là où zibo c'est incontestable c'est le meilleur joueur c'est il ya personne qui arrive à sa fille en termes de niveau il est trop fort cet hétéro passif agressif gardé ligne décalé ligne à gauche à droite à la wap aux rifles aux pistoles le mec est trop fort tout le temps game sense un instinct dans le jeu je pense que personne n'a son instinct dans le jeu je pense que c'est même sa plus grande valeur comment aujourd'hui on arrive à mesurer à quantifier le niveau et 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 dire à quel point il est précieux ce joueur on est incapable de le dire tellement que le mec est fort tellement que le mec est puissant tellement que le mec est inarrêtable genre on n'arrive même pas à dire ouais mais là c'est bien là c'est pas bien comment il a fait pour faire ci comment il a fait pour faire ça il juste il le fait à l'instinct c'est incroyable on n'arrive même pas à dire ouais mais il l'a fait parce que là il a décalé à droite là il avait l'avantage il avait pas l'avantage là il avait une flash de ses potes non le mec il est à moitié blanc il fait des kills le mec il n'a pas de flash il fait des kills et dans des smogs il fait des kills et dans des mollo il fait des kills et de l'ohp il fait des kills c'est un tueur le mec c'est un prédateur c'est même pas un joueur c'est un prédateur il est né c'est un demi prophète voilà c'est la réincarnation d'un prophète il est là sur counter strike et il est français donc soyons fiers de lui mettez des milliards de likes débattez dans les commentaires est ce que honnêtement cheat ou prodige cheat ou dieu c'est dieu ou triche genre moi je serais même pas étonné que le mec on découvre qui triche je serais même pas étonné au contraire au contraire j'en serais même j'en serais même rassuré en fait ah mais ça va c'était pour ça en fait il trichait depuis tout ce temps c'est pour ça qu'il était trop fort parce qu'on est tellement des humains d'entrée de gamme on comprend tellement pas qu'on se dit mais comment il fait comment il fait faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait une explication on est incapable de dire non mais c'est juste qu'il a un talent c'est qu'il est inné c'est juste parce que 1 plus 1 égale 2 c'est impossible c'est inexplicable la qualité de ce joueur c'est inexplicable le niveau que développe ce joueur c'est inexplicable j'aimerais juste qu'il triche pour dire ah vas-y c'est bon on n'est juste pas des ouf en fait le mec c'est un autiste c'est un génie gros c'est le mozart de counter strike il est trop fort c'est même moi qui l'ai surnommé zinedine ziwo rendez vous compte c'est une machine tellement fier tellement content plaisir de fou de faire cette vidéo genre vraiment passion émotion il m'a rendu goût à counter strike frère ça faisait très longtemps que qu'il n'y avait plus cette envie de regarder les matchs de grandes compétitions des grosses équipes de nvs de g2 vitality et tout machin c'est ziwo qui a redonné goût à counter strike en france très clairement et ça va être une ça va être d'une positivité de ouf pour l'année 2020 je suis très très fier de faire cette vidéo je suis très fier de lui je suis content au maximum genre vraiment on est les meilleurs joueurs au monde ça il faut le savoir faut que juste qu'on en prenne conscience qu'on se réveille et j'espère qu'il ya un prochain ziwo qui regarde cette vidéo qui est inspiré par ce joueur là qui est inspiré peut-être par mes vidéos aussi qui va trahir de ouf et que un jour j'aurai le plaisir de faire une vidéo une analyse d'un nouveau joueur qui qui explose comme ça donc force à tout le monde 2020 c'est pour les français ziwo top 20 top meilleur joueur du monde 2019 meilleur joueur du monde 2020 on compte sur toi mon pote 1 1 1 1 1 1 1 1 1